Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo totalement improvisée dans laquelle on va démarrer avec une méthode rapide, le F4 Phantom. Allez c'est parti ! Nous voilà à bord du F4 Phantom, la texture commence à charger, il est relativement lourd. On va commencer par mettre le casque, une fois le casque mis, on va engager les Engine Master, voilà les deux, puis on va demander au crew chief, c'est là toute l'astuce, de charger les cartouches de démarrage. C'est une méthode alternative pour démarrer ces moteurs là, ça se démarre avec des cartouches, des cartouches, des munitions, simplement. Donc là on vient de recevoir le message de confirmation que les cartouches sont bien chargées. Donc maintenant je vais décager mes deux commandes de gaz. Voici, il y a un switch au dessus des Engine Master qui va nous permettre de réaliser le démarrage. Donc là j'ai percuté le côté droit. Une fois que je veux atteindre sur le cadran des tours moteurs une quinzaine de pourcents, je vais pouvoir me servir du bouton d'allumage, c'est le bouton rouge qui est derrière la main des gaz. Allez, lancement de l'allumage. On voit la température du moteur qui commence à monter. Et le moteur qui commence à monter en tour gentiment. Pareil pour l'autre moteur. Voilà, lancement du moteur gauche. Une quinzaine de pourcents, j'appuie sur le bouton d'allumage. La température monte. Et le moteur réalise son démarrage. Donc le moteur droit est à sa température initiale, est à son régime nominal. Le moteur gauche commence également, arrive bientôt également à 50% seuil au-delà duquel il est vachement plus réactif. Voilà. Donc les deux moteurs sont démarrés. Maintenant, il ne reste plus qu'à démarrer les systèmes, mettre de l'armement, procédure normale j'ai envie de dire. Et réaliser l'alignement avec Jester derrière. J'espère que ce petit tuto, si on peut appeler ça un tuto, vous aura plu. Ce que vous pouvez faire à la suite de ce tuto, c'est, je vous montre, demander à ce que les anciennes cartouches soient retirées. Puis, une fois message de confirmation, remettre un nouveau jeu de cartouches neuf dedans. Ça peut éventuellement servir en cas de calage moteur en l'air. Voilà. Et bien, j'espère que vous profitez très bien de ce petit conseil à l'arrache. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501